Salut Fred, une petite image voyant mieux qu'un long discours, je te fais une petite vidéo d'instruction pour le stockage en ligne dans le cloud. Le site sur lequel tu dois te rendre c'est donc backblaze.com, comme tu le vois ici. Il y a un petit bouton sign in en haut à droite, sur lequel tu peux cliquer, qui t'emmène sur la page d'identification. Ton identifiant, ton email, c'est l'email info. Tu cliques sur next, tu dois rentrer le mot de passe. Le mot de passe que tu dois avoir, c'est toi qui l'as créé. Si tu ne l'as pas, tu me recontactes, je te l'enverrai. Et quand tu fais sign in, tu arrives sur la page d'accueil de ton compte B2, où tu vois les buckets. Les buckets, en gros, ça veut dire saut en anglais. En gros, ce sont les endroits où tu peux sauvegarder, c'est un peu comme des dossiers partagés. Tu vois qu'il y en a un ici qui s'appelle Babel NAS, qui est de toute évidence le dossier dans lequel est sauvegardé le contenu de ton NAS. Tu vois que pour l'instant, il contient 765 gigas. Alors, Babel Archive, ici, qui est le dossier que je viens de créer, pour l'instant, il est vide. Alors, pour y mettre des dossiers et des fichiers d'archives, il suffit de cliquer sur ce gros bouton Upload Download, qui t'emmène sur l'interface de gestion du bucket, où tu vois tous les fichiers qui s'y trouvent. De toute évidence, pour l'instant, ici, il n'y a pas de fichier, c'est un peu logique. Donc, je vais cliquer sur Upload. Quand je clique sur Upload, j'ai cette fenêtre. Alors, il y a deux manières pour la faire fonctionner. Soit je peux glisser, déposer des choses dedans. Et donc, voilà, ça va s'uploader, tout simplement. Quand c'est fini, je vois les éléments dans la liste. Je peux aussi cliquer dans la fenêtre, ce qui va me donner une boîte de dialogue plus standard, où je peux aller chercher un document. Et quand je fais Ouvrir, je peux en prendre plusieurs à la fois, évidemment, avec majuscule ou avec contrôle. Et donc, le document vient se mettre ici dans la liste. Ce sont des petits documents, donc ça a été très très vite. Si je veux les effacer, si j'ai fait une erreur, de toute évidence, ici, c'est des documents qui ne t'intéressent pas. C'est des documents à moi, pour l'exemple. Je les sélectionne. Ensuite, je clique sur Delete. Je suis certain, je les efface. Et voilà, ça disparaît de la liste. Il est bien évident qu'avec des fichiers plus gros ou des dossiers contenant plusieurs fichiers, la modification peut parfois mettre jusqu'à plusieurs minutes à être visible là. Donc, ça ne se manipule quand même pas comme l'explorateur Windows, même si c'est relativement facile. Voilà, une fois que les fichiers ou les dossiers que tu veux sauvegarder sont à l'intérieur de ce bucket, tu peux les effacer de ton ordinateur. Ils sont dans le cloud et ils seront sauvegardés de manière redondante. Donc, ils ne risquent plus rien. Voilà, voilà. Si tu as besoin d'autres explications, tu m'appelles. Pareil, si tu as besoin du mot de passe. Et sinon, à bientôt.